Musique Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je plie et ne romps pas. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Tel est pris qui croyait prendre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Combien de vers de Jean de La Fontaine écrits il y a plus de trois siècles sont-ils devenus proverbes ? Plus que l'on imagine tant ce génie a marqué notre littérature. Car le poète fascine. Unique en son écriture, il n'eut jamais de successeur. Célébré à son époque, il l'est encore à la nôtre. La Fontaine est aujourd'hui le plus lu des poètes français du XVIIe siècle. Musique Il connut en son temps le succès, l'admiration et la popularité, notamment grâce à ses contes et à ses fables. Styliste hors pair, il a si profondément marqué le genre de la fable, dont on faisait pourtant peu de cas par le passé, qu'il en est devenu la référence insurpassable. Moraliste sans être moralisateur, léger et badin, il offre à son lecteur un miroir grossissant sur les rapports de pouvoir et la nature humaine, sans jamais cesser de plaire pour instruire. On lui doit également des poèmes d'hiver, des pièces de théâtre et des livrets. Son œuvre occupe aujourd'hui une place de choix dans le patrimoine culturel français. Sa vie entre Château-Thierry, Vaux-le-Vicomte et Paris est intimement mêlée à l'histoire de France et ses hommes les plus puissants. Louis XIV, Fouquet, le prince de Conti, à l'histoire littéraire et ses noms prestigieux. Racine, Boileau, Madame de Sévigné, Molière. Et à l'histoire sociale du monde des salons, des courtisans, des galants, des dévots, comme à celui des soubrettes ou des artisans. Et si pour Sainte-Beuve, parler de la fontaine n'est jamais un ennui, même quand on serait bien sûr de ne rien y apporter de nouveau, c'est parce que la vie du poète est à l'image de son œuvre, riche et colorée, fascinante et exceptionnelle. Jean n'est au premier jour de juillet 1621 à Château-Thierry. Son père, Charles de La Fontaine, a épousé Françoise Pidou. Jean est le premier enfant du couple. Charles, puisant dans la dot de son épouse, fait l'acquisition d'un des plus beaux hôtels particuliers de la ville, en pierre de taille, à trois corps de logis entre cours et jardin. Alors la maison natale de Jean de La Fontaine, c'est un élément intéressant, bien évidemment, qui n'est pas du XVIIe siècle, bien sûr, il est du siècle précédent. C'est une maison qui a été construite en 1557-1559, donc milieu du XVIe siècle, qui est une très belle réalisation, c'est un très bel hôtel urbain, que l'on peut décrire de la manière suivante. C'est un hôtel qui est en retrait de la rue, d'un espace d'une cour, et qui dispose, comme beaucoup de ces hôtels, de deux ailes en retour. Ils n'en conservent à l'heure actuelle qu'une seule, qui elle-même a été amputée d'un escalier, mais bon, en même temps, l'essentiel est conservé, et d'ailleurs très bien restauré ces dernières années. Cette demeure vaste et cossue au pied des remparts du château médiéval n'est pas dénuée de charme. Jean y voit le jour. Il est baptisé le 8 juillet en l'église Saint-Crépin-Hors-les-Murs. Un second garçon, Claude, naîtra deux ans plus tard dans ce milieu bourgeois aisé. La famille jouit d'une fortune confortable. Quelques prêts hypothécaires, trois maisons, six en ville et dans les faubourgs, des terres, prairies, et le rapport de trois fermes en sus des charges royales essentiellement honorifiques. Jean sera à l'abri des soucis matériels. Mais le bien le plus précieux dont bénéficie le futur poète à cette époque est celui de son entourage provincial et champêtre. Il est homme de Champagne. Château-Thierry est une petite ville modeste, presque campagnarde. Alors Château-Thierry c'est une ville qui est une ville étape relais quand on vient de Paris par exemple. C'est sur le chemin des routes royales qui mènent jusqu'à Strasbourg, donc de l'ouest vers l'est. Mais c'est aussi un commerce important de l'est vers l'ouest avec la rivière, rivière de Marne, qui permet de charger beaucoup de pondéreux, en particulier de vin qui alimente la ville de Paris, mais également de bois et de matériaux de construction, pierres ou encore de briques. Les bois sont nombreux. Le jeune Jean peut y développer son sens de l'observation et aller sans pas de promeneur. Les couleurs de la vallée et le rythme des saisons modèlent son jeune esprit. Il vit au milieu d'une nature authentique qui ne sera pas celle des parcs et jardins qu'il fréquentera par la suite. Son goût pour les choses rustiques et les gens simples y trouve sa source. Il a vécu, il s'est abreuvé, imprégné de ce que la nature pouvait lui apporter. Et on le voit sur ce tableau derrière, il est en train de contrôler l'abattage d'un arbre, mesurer tout ça. Donc les fables que nous connaissons, les fables sont issues de cette imprégnation de la nature et de tout ce que ça peut englober, les éléments naturels, le vent, la pluie, l'eau, la terre, et puis toutes celles et tous ceux qui étaient en contact avec ces éléments naturels. Le bûcheron, le laboureur et tous les métiers relatifs à ces activités-là. La première éducation et les premières études de l'adolescent se font à Château-Thierry. Il fréquente le collège jusqu'en troisième, aux côtés de celui qui sera son ami de toujours, François de Maucroix. Auprès de ses maîtres, il côtoie les poètes, glose les textes, étudie les anciens, apprend le latin, mais pas le grec. Cependant, ses années ne semblent pas lui avoir laissé grande admiration et c'est en termes assez durs qu'il raillera pédagogue et pédant. C'est vraisemblablement vers 1635 qu'il part achever ses études à Paris. Que fait-il exactement ? Selon certains témoignages, il mène joyeuse vie et fréquente les cabarets. Il souhaite apprendre le droit, mais le veut-il vraiment ? Sans que l'on n'en connaisse les raisons et de manière surprenante, il songe à la prêtrise et entre en novicia à l'oratoire de Paris en 1641. Quoique l'aîné de sa famille, un mouvement de ferveur lui inspira d'être ecclésiastique. Il se présenta pour cela à nous, âgé de 21 ans, et fut reçu dans la congrégation à la Maison de Paris le 27 avril 1641. Anale de l'oratoire. Jean de La Fontaine a choisi une communauté quasi-monacale. Un milieu intellectuel et spirituel très actif, mais tourné vers la méditation. De la Maison-Mère, rue Saint-Honoré, Jean ira ensuite au Faubourg Saint-Jacques, où il aura pour directeur le père Desmars. Rejoint par son frère, Claude, il va quitter la soutane au bout de 18 mois, trouvant davantage d'agrément et de plaisir à d'autres lectures qu'à celles des textes pieux. Il narrera ainsi l'épisode. Desmars voulait m'enseigner la théologie. Ils, les oratoriens, ne le voulurent pas. Ils crurent qu'ils ne pourraient me l'enseigner, ni moins que je pourrais l'apprendre. Mais à quoi passiez-vous vos journées ? Desmars s'amusait à lire son Saint-Augustin et moi mon astré. Comme toute son époque, il était nourri d'un roman qui s'appelle L'Astré, qui est un roman du tout premier XVIIe siècle, écrit par Honoré Durefé, et qui a véritablement formé les mœurs de cette époque. On parlait comme les personnages de ce roman, on chantait comme on imaginait qu'ils pouvaient chanter, on se donnait des noms qui étaient des noms de personnages de L'Astré. Il faut imaginer que c'est véritablement un roman-univers comme peuvent l'être aujourd'hui les univers de fiction comme ceux de Tolkien. C'est évidemment pas le même imaginaire, mais c'est le même principe. On entre dans un monde et on s'identifie à un certain nombre de personnages pour inventer tout un monde en relief qu'on va pouvoir s'approprier. C'est là, l'âme rêveuse et sensuelle de Jean, davantage émue des amours d'Astré et Céladon qu'attirée par l'austérité religieuse. Les 60 histoires de l'œuvre à tiroir de plus de 5000 pages d'Honoré Durefé, qui connaît un succès considérable dans l'Europe entière, marque profondément le jeune Lafontaine, comme elle marquera également Molière ou Rousseau. Le roman pastoral a tout pour séduire le futur poète, sensible et voluptueux. Quittant l'oratoire, il revient à Château-Thierry en 1642. Jean fait des allées et venues nombreuses entre sa province et la capitale. C'est une période d'oisiveté, une vie facile, joyeuse et frivole, faite de rencontres galantes, d'aventures, mais aussi de longues promenades dans la campagne. Il lit beaucoup et découvre avec enthousiasme les hôtes de Malherbe. C'est relativement tardivement. La légende veut que ce soit en écoutant Malherbe qu'il ait sa révélation, à la suite de quoi il passait ses nuits à relire les hôtes de Malherbe et aller les déclamer ensuite dans les sous-bois qu'il adorait, et les forêts environnantes. Devenu orphelin de maire, il a le soutien de son père, conquis par la révélation de la vocation poétique de son fils. Jean de La Fontaine chemine lentement en son devenir d'écrivain, dont chaque étape de sa vie le rapproche. Un premier La Fontaine à Château-Thierry, ami de Maucroix, qui sera l'ami de toute sa vie. Donc un premier La Fontaine fidèle, c'est au fond ce qu'on séduit. Un premier La Fontaine qui quitte sa ville natale en laissant pas mal de soucis à Château-Thierry, toute une suite de procès qu'ils suivront toute sa vie. Matériellement, ça a été extrêmement difficile pour lui. Et puis quand il arrive à Paris, il se joint à toute une compagnie de joyeux lurons qui veulent s'appeler ensemble les joyeux de la table ronde. On joue à être du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Et donc ces paladins de la table ronde composent des vers, s'amusent aux tables des cabarets. Et c'est ce La Fontaine-là, celui des cabarets, que racontent tellement des réaux. Cette vie d'étudiant libre et aisée ne l'empêche pas de mener des études de droit. Oui, on pense qu'il a fini ses études d'avocat. Il n'a pas beaucoup exercé à ce qu'on en sache. Il en reste quand même quelque chose dans ces fables qui ont une teinture juridique assez particulière et qui contribuent à donner vie très fortement et à donner un relief, une profondeur particulière à ce monde animal qui est tellement humain. Jean a 26 ans. A la demande de son père, il songe au mariage. L'élu est une jeune fille de famille aisée qui habite la Ferté-Milon. Le mariage y sera célébré en l'église Notre-Dame en 1647. Marie-Éricard a 14 ans et demi. Bien jeune, elle ne semble guère en mesure de retenir son époux au logis. Jean de La Fontaine vit librement et ne se soucie guère de sa femme. Talmande et Réau relatent quelques aventures libertines et pittoresques et décrit également le couple dans ses historiettes. Sa femme dit qu'il rêve tellement qu'il est quelquefois trois semaines sans croire être marié. C'est une coquette qui s'est assez mal gouvernée depuis quelque temps. Il ne s'entourmente point. On lui dit « Mais un tel cajole votre femme ». « Ma foi », répond-il, « qu'il fasse ce qu'il pourra ». « Je ne m'en soucie point. Il s'enlacera comme j'ai fait ». Cette indifférence a fait enrager cette femme. Elle sèche de chagrin. Marie-Éricard se pique de littérature et de vie mondaine. Elle tient un salon, probablement au domicile familial, pompeusement nommée l'Académie de Château-Thierry. Mais les goûts littéraires et mondains des deux époux ne semblent pas compatibles. Vous ne jouez, ni ne travaillez, ni ne vous souciez du ménage. Et or, le temps que vos bonnes amies vous donnent par charité, il n'y a que les romans qui vous divertissent. Relations d'un voyage de Paris en limousin. Cela ne le fixe pas davantage dans la province, pas plus que la naissance de Charles, le fils unique du couple qui naît peu après. Maucroix, l'ami fidèle et parrain de l'enfant, veillera à son éducation. Lorsque son père meurt en 1658, La Fontaine a trouvé sa vocation. La Fontaine est déjà poète. Peu à peu, il s'est détaché de tout. Il s'est détaché de sa famille, de ses logis, de sa maison, de son épouse, de son fils. Il logeait à Paris, il est chez ses protecteurs. On voit que peu à peu, il s'est dépouillé pour ça, pour créer, pour écrire et pour plaire. Ce sont devenus son motif de vie. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait particulier et extrêmement séduisant. Jean de La Fontaine travaille à la traduction de L'Eunuque, comédie en cinq actes et en vers, imité de Terrence, auquel il vouait une grande admiration. C'est son premier ouvrage qui paraîtra en librairie en 1654. La pièce n'est pas signée, elle ne fut jamais représentée et passa à peu près inaperçue. Mais c'est la manière du poète qui se forme ici. Traduire et transposer, imposer un style élégant et subtil. Mais pour La Fontaine, ce qui compte, c'est d'introduire de la nouveauté dans quelque chose qui existe déjà et de pouvoir se l'approprier, le rendre sien. Son premier succès, trois ans plus tard, il le doit encore aux aventures galantes qu'il connut à Château-Thierry, avec une abesse. Les péripéties gaillardes sont ébrutées. La Fontaine n'en a cure. Il rédige une épître coquine adressée à l'abesse de Mouzon, qui commence en ces termes. Dans la carrière de Nicolas Fouquet, puisque l'un de ses objectifs était véritablement de protéger et de faire grandir les arts et les belles lettres en France, et c'est la raison pour laquelle il pensionnait un certain nombre d'artistes, dont La Fontaine, qui lui a été en plus très fidèle, notamment durant le procès, malgré les dangers que La Fontaine encourait. La Fontaine a 36 ans. Il est vraisemblablement introduit auprès de Nicolas Fouquet par Jacques Jeannard, substitut au Parlement, son oncle par alliance et par son ami Pélisson, également au service du surintendant. Il est naturel pour qui a choisi de se consacrer aux lettres, de chercher à se rapprocher du brillant surintendant, personnage montant de l'époque, entouré d'une petite cour. On s'y trouve en compagnie choisie, et figuré au nombre des protégés à des attraits multiples. Fouquet a un goût sûr et dépense sans compter pour les lettres et les arts dans la tradition des grands mécènes. Il a auprès de lui Mademoiselle de Scudéry, Scaron, Ménage, Corneille, Molière, Le Vaud, Le Nôtre, Le Brun, pour ne citer que ceux dont les noms résonnent encore. La frontaine est favorablement accueillie grâce à Madame de Sévigny. La jolie marquise a découvert l'épître galante et gaillarde à l'abaisse de Mouson et s'en est fort divertie. Le poète, ainsi lancé, la remercie aussitôt dans un design reconnaissant. « Entre les dieux et ces choses notoires, en me louant, Sévigny me plaça. J'étais lors deux cent mille au-deçà, voire encore plus du temple de mémoire. » Pétri de culture classique, la frontaine offre à Fouquet, surintendant des finances, un poème manuscrit, Adonis, imité d'Ovide. En vers fin et élégant, il dépeint une idylle bucolique, « Les amours d'Adonis et de Vénus ». Son souhait de se faire pensionner et ce texte calligraphié par Nicolas Jarry, rehaussé d'un dessin par François Chauveau, le futur illustrateur des fables, a tout pour séduire le surintendant. La couverture laisse apercevoir dans l'entrelat de feuilles et de rubans l'écureuil emblématique de Fouquet, le dédicataire de l'œuvre. La fontaine entre à Vaud le vicomte, le vaste domaine que Fouquet ne cesse de magnifier. Il découvre un nouveau monde aux charmes multiples. La beauté du lieu l'inspire. Il a été émerveillé par ce jardin, qui est l'œuvre fondatrice du Jardin à la française. Et je crois que la fontaine, on le sait, a été évidemment très proche de la nature, a été un observateur de la nature extraordinaire. Et je crois qu'il s'est senti extrêmement bien ici. Et il en a même créé une muse, puisque Hortésie aurait été créée à la même époque. Il a imaginé cette muse qui n'existait pas. Et c'est cette muse qui représente les jardins. Parce que devant la beauté des jardins de Vaud le vicomte, il s'est dit qu'il fallait créer, ou imaginer en tout cas, une muse qui n'existait pas. Donc je pense que cette inspiration du jardin qui a couru tout au long de sa vie et qu'on retrace dans l'œuvre de la fontaine, elle est née ici. Et je me plais en tout cas à croire que la beauté des jardins de Vaud le vicomte a vraiment émerveillé la fontaine et l'a inspiré dans ses travaux. Le château de Vaud, c'est aussi le monde des courtisans, des fêtes et des mondanités. Les quelques vers légers que le poète écrit avec facilité rencontrent davantage de succès que l'Eunuque ou Adonis. Le poète s'adapte. S'il est féru de textes anciens, il se les approprie, les met au goût du jour. Il mène ses récits avec style, noue des intrigues, ne néglige ni les détours, ni les fausses naïvetés. Jouant des mots avec grâce, il séduit, il plaît. Un lien très fort va se nouer entre Fouquet et la fontaine. Fouquet a eu un coup de foudre pour la fontaine et la fontaine un coup de foudre pour Fouquet. Ce fut un rapport un peu du même type peut-être que Marot avec François Ier autrefois ou que Ronsard avec Henri II. La fontaine pouvait devenir le poète de l'homme du moment. Il a signé avec Fouquet une pension. Fouquet donnait de l'argent, la fontaine donnait des vers et la fontaine disait que l'obligé parmi les deux, ce n'était pas lui mais le surintendant parce que les vers, ça vaut plus que l'or. Il y avait donc un lien, si vous voulez, un lien où entrerait de la familiarité, de la déférence, de la connivence, un sourire, quelque chose qui correspond au lien du fabuliste avec son lecteur. Le contrat poétique convient aux deux parties et à la demande du surintendant, il commence l'écriture du songe de Vaud en l'honneur de Vaud-le-Vicompte. Alors ça a très certainement été une commande de Nicolas Fouquet où son protégé devait écrire les louanges du château, de la beauté des peintures et du décor, de ce qui s'y passait, etc. Et ça, on retrouve très clairement des descriptions assez extraordinaires et très poétiques et du salon des muses et du cabinet des jeux avec ce magnifique ensemble du sommeil, donc le centre du plafond peint par le brun. Et donc ça, la fontaine va le décrire très largement dans ses poèmes et dans le songe de Vaud notamment. La tâche n'est pas aisée pour le poète. Comment célébrer les beautés de bâtiments inachevés et de jardins tout juste plantés ? Comment ne pas être ennuyeux ? Comment louer son protecteur ? Le subterfuge littéraire sera de plusieurs ordres. L'intervention de fées et du rêve pour prévenir le temps en décrivant Vaud tel qu'il serait une fois achevé et l'ajout d'épisodes à caractère galant. Malgré cela, le poème ne sera jamais terminé et restera en fragments. L'oeuvre du songe de Vaud de 1659, où il a commencé à écrire sur le songe de Vaud jusqu'en 61, ça lui a pris trois ans. Et donc effectivement, Fouquet voulait le presser un petit peu parce que c'était un ode finalement à la gloire de Fouquet et Fouquet en avait besoin pour arriver à ses fins et ses fins c'était arrivé finalement à la place de Premier ministre. Donc dans cette stratégie, c'est vrai que ça faisait aussi partie d'une stratégie, ne le cachons pas dans l'ambition de Nicolas Fouquet même s'il y avait un véritable amour de Fouquet pour les lettres puisque lui-même déclamait des vers de temps en temps. La Fontaine, peu troublée de l'impatience de son protecteur, rédige à son intention l'épitaphe du paresseux. Quant à son temps, bien su le dispenser. Deux parents fit dont il voulait passer l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. C'est là un clin d'œil facétieux à son bienveillant protecteur. Jean de la Fontaine est en réalité très actif. C'est une période marquée par de nombreux allers-retours comme cela se pratiquait couramment à l'époque. D'autant que Jean de la Fontaine circule à cheval et non pas en calèche, donc c'est relativement facile et aisé pour un cavalier de changer de monture régulièrement ou du moins, de prendre le repos nécessaire pour ménager sa monture comme on dit et bien évidemment de rejoindre facilement Volvicomps ou encore la capitale, voire Versailles plus tard. La Fontaine fréquente assidûment le château de Fouquet. Habite tantôt à Paris chez Jeannard avec sa femme et tantôt à Château-Thierry pour y travailler, exercer ses charges dans son cabinet de travail. On est ici dans des espaces où il a travaillé, où il a songé, où il a rêvé, parce que bien sûr La Fontaine était un grand rêveur, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce qu'écrivaient ses contemporains, ceux qui l'ont très bien connu. Donc c'est la maison où il a rêvé et où il a travaillé. Nous sommes ici dans son cabinet de travail et pour un écrivain qui se définissait comme un grand paresseux, La Fontaine était surtout un grand travailleur, mais un travailleur discret, en secret même. Il travaillait ici, les textes, les anciens, on sait que tout paresseux qu'il était, il avait une érudition, très grande érudition. Paresseux, il ne l'est nullement. Vaud-le-Vicomte sera sa destination favorite jusqu'aux événements qui mèneront à la chute de son bienfaiteur. Le 17 août 1661, Fouquet donne une fête somptueuse en l'honneur du jeune roi Louis XIV, accompagné de toute la famille royale. Molière y donne avec sa troupe la première représentation des fâcheux. Cette pièce qui a été écrite très rapidement, en 15 jours par Molière, également sur une commande de Nicolas Fouquet, a écrit cette comédie-ballet très rapidement pour qu'elle soit mise en scène et jouée face au roi et à la cour pendant la fête. On sait, par les descriptions diverses et variées, et notamment celle de La Fontaine, de cette pièce, qu'elle a été jouée au gridau, qui est un endroit latéral du jardin. Il va là déployer, Molière et son équipe, des effets spéciaux assez extraordinaires qui vont véritablement bluffer le roi et la cour, avec des rochers qui vont s'ouvrir, avec des danseurs qui vont en sortir, avec des arbres qui bougeaient et qui se déplaçaient sur la scène, etc. Donc c'était des choses qui avaient été très rarement vues, voire jamais vues en France. Et donc des artifices, finalement, qui vont ensuite être utilisés de manière très régulière par le roi pour les grandes fêtes que le roi allait lui-même organiser à Versailles. La Fontaine, éblouie, relate cette fête somptueuse avec enthousiasme dans une lettre à Maucroix. Il y décrit une succession de plaisirs en l'honneur du roi. Et effectivement, cette description de la fontaine de la fête, elle est à mon avis une description qui se rapproche de la manière la plus juste de la réalité puisqu'on sait, mais les gens ne le savent pas assez, mais ceux qui sont bien informés comme nous, nous le savons, mais on sait que la chute de Nicola Fouquet n'est pas due du tout à la fête puisqu'elle a été décidée par le roi et par Colbert trois mois avant la fête. Donc en mai 1661, le sort de Nicolas Fouquet est déjà entre les mains de Colbert et du roi et sa chute et son emprisonnement est d'ores et déjà décidé. C'est très clair que la fête a dû convaincre encore plus le roi qu'il fallait absolument emprisonner ce ministre trop flamboyant et trop ambitieux. Mais je crois que, très clairement, la fontaine a raison en disant que Fouquet a voulu faire plaisir au roi puisque c'est même le roi qui lui a demandé de faire une fête. Le roi était déjà venu à Vaux, donc connaissait déjà les fastes de cette propriété et donc il a même demandé à Fouquet d'organiser une fête en son honneur et en l'honneur du château. Louis XIV fait arrêter et emprisonner Fouquet à la forteresse de Pignorol. La fontaine est profondément choquée par l'arrestation de son protecteur et lui témoignera une amitié fidèle. Il demande la clémence de Louis XIV dans son ode au roi. En 1662, il publie anonymement « L'élégie aux nymphes de Vaux » où il exprime sa peine et son attachement à Fouquet qu'il nomme poétiquement « Oronte ». Pleurez, nymphes de Vaux, les destins sont contents, Oronte et malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada